Bonjour, notre cours d'aujourd'hui s'intitule la myologie de bras. Les muscles de bras sont disposés en deux loges, une loge antérieure et une loge postérieure. Pour la loge antérieure, il est constitué de trois muscles disposés en deux plans. Un plan profond contient deux muscles, le muscle brachial antérieur et le coracobrachial, et un plan superficiel constitué d'un seul muscle, le muscle biceps brachial. La loge postérieure contient un seul muscle, le muscle triceps brachial. Sur cette coupe transversale, passons par le bras. On peut individualiser l'humérus, marqué en vert, l'humérus. Et les muscles de bras sont divisés en deux loges par le septembre intermusculaire médial et un septembre intermusculaire latéral. Donc on peut individualiser deux loges musculaires. Une loge musculaire antérieure, individualisée par la flèche bleue, et une loge musculaire postérieure, marquée par la flèche rose. Le premier muscle de la loge antérieure est le muscle biceps brachial, qui fait le plan superficiel. Comme son nom l'indique, il est composé de deux chefs musculaires. Le long chef du biceps, marqué ici en bleu, et le co-chef du biceps, marqué aussi ici en bleu. Le tendon de long chef du biceps prend insertion au niveau du tubercule supraglinoïdal, marqué ici par la flèche rouge. Ensuite, ce tendon, il va cheminer entre les tubercules majeures et le tubercule mèneur. Et le tendon marqué ici en bleu, chemine dans ce sillon intertuberculaire. Le co-chef du biceps prend insertion au niveau de l'apophyse coracouïde, marqué ici par la flèche rouge. Ensuite, les deux chefs musculaires vont se réunir au niveau de la partie moyenne de bras pour former un seul chef musculaire. Le muscle biceps brachial va se terminer au niveau du radius et plus exactement au niveau de la tuberosité radiale, marqué ici par la flèche rouge. Le muscle biceps brachial est énervé par le nerf musculo-cutané, une branche collatérale du plexus brachial. Parmi les actions de ce muscle, on cite la flexion du coude. La flexion du coude. Le muscle biceps brachial est un muscle dit aussi muscle supinateur. La supination, c'est le mouvement qui amène la paume de la main vers le haut. Le deuxième muscle qu'on va étudier est le muscle couracobrachial. C'est le muscle qui fait le plan profond de la loge antérieure, avec bien sûr le muscle brachial antérieur. Le muscle couracobrachial naît au niveau du processus couracouïde, marqué ici par la flèche rouge. puis il a une direction vers le bas et en dehors. Il a une forme presque prismatique et il va se terminer par des fibres charnues au niveau du tiers moyen de la face médiale de l'humérus. Le long de bord médial de l'humérus, à ce niveau-là, marqué en vert. Le muscle couracobrachial est énervé par le nerf musculo-cutané, qui est une branche collatérale du plexus brachial. Sur ce schéma au tableau, on voit le muscle couracobrachial, marqué par une flèche bleue, qui prend l'insertion au niveau de l'apophyse couracouïde, l'apophyse couracouïde, à ce niveau, couleur rouge, par un tendon en vert et un corps charnu qui se dirige en bas et en dehors pour se terminer au niveau du bord médial de l'humérus. Sur ce même schéma, on remarque le passage de nerfs musculo-cutanés qui perforent ce muscle au niveau de son milieu. En jaune. Parmi les rôles de ce muscle, on peut citer l'adduction de l'épaule. L'adduction de l'épaule, c'est le mouvement qui rapproche le bras de l'axe de corps. C'est un muscle qui permet aussi la flexion de l'épaule. Le dernier muscle de la loge antérieure est le muscle brachial. Ce muscle fait partie du plan profond de la loge antérieure avec le muscle coracobrachial. Ce muscle brachial prend naissance au niveau de la moitié distale de l'humérus exactement sur le bord antérieur avec les deux faces antéro-médiales et antéro-latérales marquées ici par les deux flèches jaunes. Ce muscle a un trajet vertical et se termine sur l'ulna au niveau de processus coronoïde marqué ici par une flèche verte. Sur ce dessin anatomique, on distingue le muscle brachial marqué ici par la flèche rouge. il prend insertion sur la moitié distale de l'humérus mais aussi sur le septum intermusculaire médial marqué ici par la flèche verte et le septum intermusculaire latéral que l'on ne voit pas sur le schéma parce qu'il est caché par le muscle. Ce muscle, il a un corps musculaire volumineux et un trajet vertical vers le bas pour se terminer au niveau de l'ulna et précisément au niveau de processus coronoïde. La fonction principale du muscle brachial est la flexion du coude. La loge postérieure du bras ne renferme qu'un seul muscle. C'est le muscle triceps brachial. Le muscle triceps brachial comme son nom l'indique est composé de trois chefs. On distingue la longue portion de triceps marqué ici en bleu un chef externe ou le muscle vaste externe et un chef interne ou le muscle vaste interne. La longue portion de triceps marquée ici en bleu se fixe en haut sur le tubercule sous-glinoïdienne marquée ici par une flèche bleue. Le chef externe du muscle triceps il se fixe en haut sur la face postérieure du l'humérus et se prolonge jusqu'au côte chirurgical du l'humérus marqué ici par des flèches bleues. Le chef interne du muscle triceps marqué ici en bleu n'est directement par des fibres musculaires de la face postérieure de la diaphyse humérale. Comme vous remarquez ici les trois chefs musculaires du triceps se convergent en bas pour former un tendon un puissant tendon qu'on appelle le tendon du triceps marqué ici en bleu. Ce tendon tricipital il se fixe sur l'olécrane marqué ici par une flèche rouge. rouge. Le muscle triceps brachial est énervé par l'unaire radial marqué ici en vert qui est une branche collatérale du plexus brachial. Sur ce dessin anatomique au tableau on voit le muscle triceps avec ses trois chefs musculaires on voit la longue portion de triceps qu'on dessine ici en rouge le chef externe ou ce qu'on appelle vaste externe en vert et le muscle vaste interne ou le chef médial qu'on marque ici en bleu et qui est caché par les deux chefs longue portion et chef externe. Comme vous remarquez les trois chefs se convergent en bas pour former un tendon ici en noir un puissant tendon qui est le tendon tricipital et qui va se fixer sur l'olécrane. Concernant son action le muscle triceps brachial est un muscle extenseur de coude. ... ...